L'éducation de l'éducation Et l'éducation, le deuxième traité Quand les fêtes arrivent Pour montrer qu'ad medalique Il va éviter certains employeurs Il mit en beaucoup de temps Et il t'a branché un peu Tu leur suits un petit geste Mais que nous le disons Nous luifs il nousinté flakes Il est venu payer Je pense à son хоть C'est pas grave. Ça c'est pas bon. Je vais ramener ce qu'il a dit à un autre niveau. Dans la gestion de ces relations, l'empathie va faire que des gens vont quitter plusieurs points de galettes jusqu'à fond. Maman a vendu des galettes. Elle a toujours vendu les galettes. Je dirais même jusqu'à la fin de sa vie. C'était devenu une artistique qui plaisait. Moi, j'ai très venu par rapport aux enfants de ma mère. Je suis prêt pour le 8ème. Pour vous dire que les grands frères ont 70 ans, 80 ans. Je suis prêt pour le 9ème. Je suis prêt pour le 9ème. Donc, je vous dis quelque chose. Tellement que si quelqu'un a fait 2 jours qu'il n'est pas venu payer les galettes, Maman est capable de laisser les galettes avec mes soeurs se déplacer, aller chez lui, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis prêt pour le 9ème. Je suis prêt pour le 9ème. Je suis prêt pour le 9ème. Les gens ont tellement aimé l'empathie qu'elle avait pour ses clients. Je suis prêt pour le 9ème. Même quand les gens n'ont même pas envie de manger des galettes, à fond de l'empathie de ma mère, ils viennent payer au moins quelques dollars. Moi, je sais ce qu'ils sont tous là. Ils ne sont pas plus de 9ème. Ils ne sont pas plus de 9ème. Ils ne sont pas plus de 10ème. Ils ne sont pas plus de 10ème. Ils ont pris le 10ème. Qui a créé ce genre de relation ? Qui a créé ces gens ? Ce sont les gens de la prière. C'est vraiment ça. Voilà. C'est important de comprendre cela. Je m'en ai fait. C'est... La gestion de ces relations Il y a des choses dont il a parlé, mais il parle de la consistance. La consistance. La consistance. Mais je veux toujours prendre quelques jours dans notre témoin. Le pain anglais le faisait conformément aux règles qu'il avait appris en Angleterre. Tout le monde aimait ça. Il a commencé à retirer certains ingrédients de là. Il a commencé à tromper. À un moment donné, les gens ont trouvé que ça n'a plus le même coup. Ils se sont désintéressés quand vous êtes avec les gens. Il faut comprendre, ce n'est pas seulement le profit que vous avez à voir. C'est la consistance qui va vous permettre de gérer votre entreprise pendant toute longue durée. On va passer à la maison. C'est Tori. 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 Et puis encore on dit maman toi aussi. Il m'a dit maman chante. Maman chante. Mériteau. Maman chante. Maman chante. Maman chante le comédie. Il reste un problème là-bas. Et finalement. Maman.. C'est� mécanique. Des enfants ne peuvent pas de faire la maison à 10 ans. C'est qui mais c'est que finalement la fin vit la maison. Et elles engagent dans des choses qui ne sont pas claires. L'lage de tout simplement à la maison. Les choses qui n'ont pas consistantes. C'est ce qu'on est fait. On se bat au pied et on dit non. Y'a pas le regard. Si vous ne vous voulez pas manger, allez vous arrêtez du coup pour rien. Tu as l'gradé pour aller, tu as l'arrête. et la maman qui était la maison et la maman on se prend en Dieu qui a donné cette éducation là ? c'est la maison ça donne une chose pour la maman comme pour le papa ça donne une chose il faut que nous sachions que notre vie ne nous appartient pas nous avons des gens sous notre relation et la gestion de la vie de la famille va permettre à cette personne aimer la famille et guâtir la famille guâtir la société on ne peut pas aimer la famille et guâtir la famille et détruire aussi par contre on ne peut pas servir pas surpris j'en vaux l'enjeu ça ne change pas dans le jour il n'aura pas toujours de miracles le miracle pas toujours le miracle est réservé les situations exceptionnelles mais votre vie c'est tout seul et les préjugés vont fournir votre vie vont vous permettre de réussir d'être une meilleure personne à qui on peut faire conscience et d'être une mauvaise personne à qui personne ne peut faire conscience il dit, le grec dit, je ne cherche pas à me faire voir mais toujours voir ce qui se passe dans la terre je vais vous parler de beaucoup de grecs je vais vous poser des questions je vais comprendre ce qui se passe dans la terre et ça c'est essentiel dans nos sociétés et nous devons comprendre ce que nous avons et nous devons partir de la chambre c'est pourquoi le leadership c'est que nous devons amener un changement afin de m'assurer que demain les jeunes gens, les étudiants, les élèves nous avons plus besoin d'eux ils doivent recevoir cette formation et ils doivent nous aider à partir du leadership C'est très important. Je vais poser des questions. D'accord ? Sur la base, nous proposons. D'accord. Qui trouve qu'il gère avec transparence ? Je n'ai pas pas nous. Je n'ai pas eu. À tout democratic. À tout alcance. Je n'ai pas eu. Évitez-vous. La troisième question que je me ai posée, qui trouve qu'il est consistant dans ce qu'il fait ? La troisième question que je me ai posée, est-ce qu'il y a une crème de leadership dans le monde ? La troisième question que je me ai posée, est-ce qu'il y a une crème de leadership dans le monde ? La troisième question que je me ai posée, est-ce qu'il y a une crème de leadership dans le monde ? La troisième question que je me ai posée, est-ce qu'il y a une crème de leadership dans le monde ? La troisième question que je me ai posée, est-ce qu'il y a une crème de leadership dans le monde ? La troisième question que je me ai posée, est-ce qu'il y a une crème de leadership dans le monde ? La troisième question que je me ai posée, est-ce qu'il y a une crème de leadership dans le monde ? Vous allez développer la communication. Vous allez développer la communication. La communication, ok. Voilà. Faire toute une prise de transparence. Vous êtes juste une prise de transparence. Oui. Ok, mais quand tu te demandes, comment ? Tu te demandes, parce que le grec a donné des éléments en quelque sorte de mouvement. Oui ? Aimer à partager la vérité. Hein ? Aimer à partager la vérité. Oui, la vérité concernant qui ? Concernant soi-même. Concernant soi-même. Voilà, ça c'est une chose. Voilà. Oui, mon frère. Écoutez plus de ça. Écoutez les gens plus et parler moins. Ok. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. La communication, c'est au même moment. Vous pouvez détenir soi. Au même niveau des formats. Ok. Ok. Allez, Fondavoco. On a fini à l'arrivée. 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 C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. ... ... C'est ce qu'on a dit. Merci. C'est parti. Et cette dame, son histoire est vraiment instructive. Elle avait fini ses études. Elle allait se marier avec son mari. Pour les papes, un jour comme cela, suite en écoutant ou en suivant des enseignements du GLS. Elle a eu une idée comme cela. Elle a tout laissé. Elle est venu en Ouganda pour venir aider les gens qui sont en difficulté et autres. Elle a vu des sociétés africaines là-bas, en tout cas des groupements, des communautés. Elle a vu l'amour, la passion, l'engagement des gens. Elle a vu aussi des gens, c'est-à-dire les enfants ou les enfants qui étaient dans des besoins. Vous savez que la guerre ne finit pas dans ces autres. C'est là où son cœur a été touché. avec l'argent qu'elle avait. Elle a appris à faire des chaussures. Les tapettes. Elle a commencé par là. Elle a évité des soeurs de se joindre à elle. toujours en Ouganda. Et comme cela l'entreprise a démarré. Et comme les chaussures ne s'achetaient pas vite en Ouganda, elle a pris des quantités qu'elle a apportées aux Etats-Unis pour vendre. Et voici comment elle a commencé son entreprise. Jusqu'à ce que cela est devenu une grande compagnie. Et en 2019, elle a été appelée pour son. Elle a proposé comment ouvrir son entreprise et comment elle a fait. Mais après 2019, elle a expérimenté des choses. Et c'est ce qu'elle a essayé de nous expliquer ici. Et c'est là à consolider son leadership. Qu'est-ce qu'il a vraiment touché? C'est la solitude. Elle a vu que beaucoup de leaders sont seuls. Et nous avons dit qu'un leader, c'est toute personne qui veut influencer la vie du monde. C'est pourquoi nous nous croyons que chacun d'entre nous ici, nous sommes des leaders. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et nous sommes des leaders. Tu as une influence sur la vie de quelqu'un. Mais quelqu'un t'es regard. Quelqu'un t'observe. Quelqu'un t'observe. Quelqu'un tu ne le sais pas. Mais dans les jours à la même. Quelqu'un te dirai, Donc on a fait que si on était vu faire ça, tout cela m'a motivé, tout cela m'a motivé, tout cela m'a motivé. Donc nous sommes tous obligés. Donc on peut les demander. Donc croyons-nous en nous-mêmes. Croyons-nous en nous-mêmes. Croyons-nous en nous-mêmes. C'est important. Et cette dame a continué pour nous. Elle a dit aux Etats-Unis, 58% des gens sont partis sur nous. Parce que si tu regardes le leadership, comme Greg Groeschel a dit, tu penseras avoir une charge que personne ne voit. Parce que tu as une irresponsabilité. Tu as un rôle à jouer. Un chef de famille. Tu dois amener les frais de condiment. Tu dois prendre soin des enfants. Tu dois prendre soin des enfants. Tu dois prendre soin de la famille. Tu dois prendre soin de la famille. Il y a une pression qui est sur toi. Tu es PDG. Tu es PDG. Il y a des ressources humaines. Il y a des ressources humaines. Tu as la charge sur toi. Est-ce que tout se voit ? Qu'est-ce qu'il y a des charges sans cela ? Ton commerce. Tu y réfléchis. Est-ce que je vais trouver des produits encore ? Est-ce que les coûts seront toujours moins élevées ? Est-ce que les coûts seront toujours moins élevées ? A cause des téléphones. Des ordinateurs. Des ordinateurs. Beaucoup d'autres choses. Tu peux voir que les gens sont assis ensemble. Une personne n'est pas. Une personne n'est pas. Voilà, chacun pose avec son téléphone. On m'a raconté l'histoire d'un jeune comme cela. Mais ils étaient au grain. Ils ont fait le thé. Donc les gars, ils devaient chauffer simplement le thé. Mais tellement il était concentré. A combien de téléphones sont-ils ? C'est vrai, tout est fini. Le thé n'est pas arrivé. Le thé n'est pas arrivé au téléphone. Et il ne s'est pas rendu. Il ne s'est pas rendu. Il ne s'est pas rendu. Donc au niveau du leadership, il est important. Il est important. Une option à avoir. Et certes, les restreurs ont encore une communauté. Avec lesquels nous pouvons partager. C'est là qu'il n'y a pas vraiment. C'est là qu'il n'y a pas vraiment. Donc elle a parlé de l'étude qui a été faite aux universités aux États-Unis. Donc ils ont vu. Ils ont fait une étude sur un groupe d'hommes. Pendant des années, ils ont vu que la longévité était due au fait qu'ils avaient une communauté, des amis avec lesquels ils pouvaient partager, ils pouvaient échanger, s'encourager et s'effortir. Nous devons toujours avoir des gens autour de nous. Cela ne veut pas dire qu'il faut raconter ton problème au bout des carrés. Il faut avoir des gens avec lesquels tu partages. Il faut avoir des sélections. Il faut enseigner à tout le monde. Des mentors. Les domaines dans lesquels tu travailles. les gens qui ont excellé dans ce domaine-là. Va auprès de ces personnes. Explique-leur. Parle-leur. Ils vont te donner des conseils. des directives, des orientations qui vont te dire. Cela est très important dans notre leadership. Et si nous avons cette communauté, nous devons être vulnérables, être ouverts. C'est un risque. Mais, comme on le dit aujourd'hui, il n'y a rien de risque. Il n'y a rien de risque. C'est clair. Nous devons être couverts. Nous devons être transparents et posés comme il le faut. Nous devons être transparents et posés comme il le faut. Elle a parlé des trois éléments, que nos trois attitudes ou caractères que nous devons avoir. En dégoutant son exposé, elle a parlé de ces éléments. Pour nous aider, nous, à notre tour. Parce que c'est sûr que certaines personnes se sentent seules ici. Dans votre entreprise, ce que vous faites, peut-être que vous pensez que personne ne voit. Ou bien vous n'avez pas quelqu'un sur qui compter. En tant que chef d'entreprise, tu es directeur, comme je le disais DAF, tu as ton commerce, tu as ton église, ta mission, toutes ces choses. Ou encore, même ta famille. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est pourquoi il a dit ? De prendre le décan, premièrement. Il faut le décan. Donc, elle disait ceci. Fois des amis. Fois des personnes de confiance. Fois des personnes de confiance. Commencez à poser avec eux. Commencez à prendre du temps avec eux. Ou encore des mentors. Commencez à poser avec eux. Commencez à échanger. Et même cette formation aussi est un cadre. Pour s'ouvrir. Afin que tu puisses y recevoir. Parce que si tu fais cela. C'est clair. Il y a réellement quelque chose qui va commencer. Elle a donné l'exemple de son fils. Qu'est-ce que tu as dit ? Son fils Théo. Théo Théo. Dans son fils Théo. Il fait des dessins. Bonjour, je m'appelle Boubacar Diallo. J'ai vu que j'ai vu au Mali, dans le bureau national. J'ai vu que j'ai vu le cercle. J'ai vu que j'ai vu, J'ai vu que j'ai vu. D'abord, il faut le dire. Je l'ai vu que j'ai vu au Sommet Global de Leadership. J'ai l'invité à penser à personne. Il y a des invités. Il faut que j'envoie. Il faut que j'envoie. Car il y a eu le domaine de ce pays. djnbka taboulouminka moko kilengelena beka nga ke nyemene baka nyumaye na pefouma ko leader donko lideri ati sekastro fika misali nyumansoro fika na kenevka kene mounoumba to ibe famya li tcha mansoro donko anna anye famya li tcha mansoro mounoumbe noloube jate annyemoko wye nouye gile yao soro nyanamaya kono kocha manakateme ngao gile yao ma wubbali kawka nyetaka sramine donko lye misali tcha maoun di ama misali mounoumbeke blase rali annyere mansabou aya annyere hakili jiki anga gile ya tcha maounna gile ya mounoum kumado la nou kumana kesabwwe ka anfarafaka nga nyetaka wla donko annyayye kumado la ka fokoni alabafeki kulo abilado wodo kono kumado la ere bi nyiniga ibe mu nyiniyan or nga ibina ye ka foko alaka tje ba feron fin moko ba feron fin jnye kono noutoko fora iba ye ka fokou temena gile ya dodefe donko gile yae nebe ke sababou ye ka ere fene kulo ka se ki ke moko donye ki ke moko tjesri le nabe foma ko lider timonye ji tcha ma ngera salukono yannan mima doko uyerela donko timonye juu ba yira ka foko luka nga tcha mafra ou ka tchesru ka eee tchesri mounu nabna ke sababou ye ka moko tcha ma bodi kongono paske hera daubo ye no lu tesoro ni gile yae bon kuma tjama ou gile yae ou nme gare sababou ye ka moko tjama farafaka donko annyayye salukono yannan mokou yaree timonye juu ke ou yare ka nyenamaya la ou temena sera mounu fe sera mounu kou muna gare sababou ye ka ou farafaka donko ame mifo labembagawe ou kujji dija mbarayna bon akadanyye akad dan kati vile da makonama paske kati serkli fambe mo gobenna fokatase mali fambe la gelema i'm like the waribinyan marawa danot eglise i'm like the English the philosophical may indiru tchari no wo iI like listening to someone who dispute my ideas to be a better i want listening to someone who platt and kakadineye ni bebe kakha bw w m ala k Il y a quelqu'un qui ne peut pas être d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui ne peut pas être d'accord avec toi. Mais ce que cette personne donne, ça va t'aider à voir autrement. Il y a quelqu'un qui est trop croissant. Donc, apprenons à écouter les autres. Il y a quelqu'un qui est dans la mer, il y a quelqu'un qui est bien défini. Il y a quelqu'un qui va vivre du jour au jour. Il y a quelqu'un qui est dans la mer, dans la mer, chaque organisation, chaque groupement, chaque entreprise, chaque église, parada, chaque mosquée, quel que soit ton nom, tu dois avoir une vision claire. Il faut qu'il y ait une vision claire. Tu es en train de quitter un point, un autre, tu dois définir tu dois définir tes objectifs. Il faut qu'il y ait une vision claire. Il ne doit pas dépendre de ce que tu peux. Il ne doit pas dépendre de ce que tu as à mettre. Il ne doit pas dépendre de ce que tu as à mettre. Il est venu pour reconstruire l'entreprise et redéfinir l'industrie. Il ne doit pas dépendre de ce que tu as à mettre. Il faut qu'il y ait des intentions claire. un objectif audacieux va très loin. Il faut que tu nous défendre de ce que tu as à mettre. Et vous devez comprendre l'insultation qu'il a donnée. Vous devez faire votre mieux tout en sachant que Dieu fera le reste. Faites votre mieux en sachant que Dieu s'occupe du reste. Nous sommes la force positive. Quand ça fait se jater, nous avons fait la tienne. Notre rôle en tant que député, c'est de réussir. Nous avons fait améliorer. Qui pouvait pouvoir, que le Niger, le Mani, le Burkina, avec de telles ressources, qui pouvait croire qu'aujourd'hui, le Mali, le Burkina, pouvait se prendre en charge dans certains domaines. Quand un leader s'améliore, nous n'avons pas le droit de gagner, tout le monde gagne. La transformation est visible. Rappelez-vous toujours de votre vision du départ. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Chaque fois que vous voulez abandonner, c'est moi-même. Chaque fois que vous ne voulez plus travailler, c'est moi-même. Il faut des souvenirs pour vous rappeler que vous devez apprécier. Il faut vraiment garder de très bonnes choses en mémoire. Quelle est ta passion? Il y a un peu de temps. Ta passion. Tu dois faire ce que tu fais avec les gens que tu aimes. Il y a un peu de temps que tu aimes. Il a cité l'exemple de quelqu'un qui aime dans son entreprise, qui est parti voir son papa qui est mourant. Il y a un peu de temps pour lui dire qu'il est mort. Il faut dire qu'il est mort. Il 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 est mort. avec toi. Il y a l'amour où les parents savent en réalité que tu les aimes. Il y a l'amour dans le monde où ils vont te voir. Quand on remonte la dernière fois, là-bas, tu as manifesté l'amour avec quelqu'un qui travaille sous toi ou pour toi. Quand on remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose pour quelqu'un, juste pour lui montrer que tu l'aimes, qui est indépendant de ce que la personne a fait. C'est important. Dans le cahier de page 16, dans quel aspect de votre vie, de votre leadership, avez-vous été confronté à des moments difficiles ? Quand on remonte la dernière fois, vous avez été confronté à des difficultés. qui ne sont pas là-bas. Dans le cas où vous allez, il y a parfois un peu une année. Si vous avez été confronté, je vais vous laisser passer à Jami. Oui, pastor. Merci. 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 Il y a à peu près 100 000, 3 mois de caution, quelqu'un qui n'a pas 1000 francs dans sa poste. Et on nous avait donné 3 mois de caution qui faisait 100 000, et moi en réalité j'avais même pas de caution. Non, 100 000 francs. Ah 100 francs ? Oui. Donc Jean-Claude, c'était 300 000. Bon, on a été mal. Ok. Ah. Mais on vient d'entendre à ce moment-là. Il faut venir d'aujourd'hui, maintenant. C'était ma vie, donc on vient d'aujourd'hui. J'ai l'envoyé. Et moi, j'ai le certifié. J'ai dit, je vais appeler l'achat. Quand je disais ça, il était déjà avant. Donc j'ai une priorité. Mais moi, c'est plus vite. Et je l'ai dit. Donc, on voit qu'il a fallu utiliser de l'eau. Moi aussi, les mamans, moi aussi. Quelqu'un m'a appelé des mois. commenter ma famille? Ou 700 000 c'était plus facile. C'est très difficile, mais il devait seulement ramasser. Alors, est-ce que toi tu attends l'aide de Dieu ? Avant de poser le pas de ta responsabilité, c'est ça la question. Vous avez compris ? Est-ce que nous devons dire que j'attends Dieu et nous-mêmes, on ne fait rien ? On dit non. Nous devons commencer. Nous devons aller loin. Nous devons entreprendre. Nous devons aller loin. Et Dieu va créer des relations. Nous devons aussi. Je disais à quelqu'un de mon équipe que désormais, nous allons acheter tout le monde de nos raccordes avec la papa qui nous a offert des loyers. Nous devons aller loin. Vous n'êtes pas encore plus. Il y a beaucoup plus d'un des gens qui ont fait d'autres partenaires. Il y a beaucoup plus d'un des gens qui ont fait d'autres partenaires. Je vous explique l'année dernière fois, elle a posé un pas. Elle a créé le partenariat. En nous donnant de l'eau hier, elle est dit dans ma cour. Elle a déjà obtenu notre clientèle. Et sa vie est au Fala-Sto. Donc, nous avons pu acheter de l'eau avec quelqu'un. Avant, elle a dit ça, on va faire une nouvelle fois. Bienvenue à moi, c'est Sénèche. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous comprenez ? Donc, pose le pas que tu dois faire. Quelle a été la main quotidienne que Dieu vous a déjà procuré ? Qu'est-ce que Dieu t'a donné tous les jours ? Quelles sont les opportunités, les grâces, les faveurs que l'éternel Dieu t'a donné chaque jour ? Qu'est-ce que Dieu t'a donné tous les jours ? Il est en train de me dire que Dieu t'a donné tous les jours ? Qui peut me répondre ? Dieu me dit que Dieu t'a donné tous les jours. Oui ? Il est clair que nous respirons. Oui, clair que nous respirons. Allez-vous. En fait, j'ai dit ça. La bonne santé. La bonne santé. Qu'est-ce que Dieu t'a donné tous les jours ? Exactement. Qu'est-ce que Dieu t'a donné tous les jours ? Moi, je citerai mon épouse. Némi, d'accord. Moumiso. 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 C'est vraiment un nom de Dieu. Oui, d'accord. C'est un cadeau dans ma vie. C'est vraiment un cadeau dans ma vie. Je passe des travaux. Il n'y a pas un plan de projet que j'ai rencontré. Même si il y a un problème financier, il n'y a plus d'aux-dix milles. Moi, je n'aime que 5 milles. Vous avez la chance pour créer des travaux. Il n'y a plus de 27 milles. Ça, c'est une grâce de Dieu d'amour. Vous voyez ? Je n'ai pas de mémoire. Même si j'ai une grâce de vos collaborateurs, je parlerai de nos collaborateurs. Il y en a qui agissent sans. Avant même que j'ai l'air quitte, c'est ce qu'il arrive de faire. Non, mais je n'ai pas besoin d'un maniké. Ils ont l'usage de la main quotidienne que vous avez reçue. Je n'ai pas besoin d'un maniké. Pour diriger aujourd'hui et faire ce qui doit être fait. Je n'ai pas besoin d'un maniké. Comment devez-vous prendre soin de ce que Dieu vous a déjà donné comme acquis ? Je n'ai pas besoin d'un maniké. Pour bien diriger aujourd'hui et faire ce qui doit être fait. Je n'ai pas besoin d'un maniké. Je n'ai pas besoin d'un maniké. M. Samuel. M. Samuel. Tu peux répondre ? Il est dans lesquels... Oui ? Au revoir. Déjà, ce que le radeur a dit, et j'ai pu comprendre, pour entretenir ces choses-là, vraiment, il faut être attentif, apprendre d'eux, créer un lien avec eux. Donc, je disais, vu ce que l'orateur a dit, l'orateur Pat a dit, il dit être attentif avec eux, apprendre d'eux, 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 C'est le pasteur Moïse Traoré. Aujourd'hui, nous sommes à la maison des jeunes de Cathy, dans le cadre du ZLS, le sommet global de leadership. Alors, ce sommet a comme vision d'impacter les leaders. D'abord, les leaders spirituels, que ce soit les immeubles, les pasteurs, les leaders émergents, les étudiants, les leaders professionnels, les chefs d'entreprise, les commerçants, quel que soit ton domaine d'intervention. Le leadership, c'est l'art de gouverner, c'est d'amener les gens d'un point A à un point B. Alors, ce sommet vise à outiller les gens afin que nous puissions rendre le Mali meilleur. Et notre attente, c'était vraiment de voir une jeunesse mobilisée, les groupes de femmes, les leaders d'entreprise. À ce sommet, beaucoup de jeunes ont participé. Aussi, le groupe des femmes leaders. Et nous avons été honorés par le représentant du ministre du culte. Aussi, le représentant, le chef du protocole de la préfecture. Donc, on ne peut vraiment pas se plaindre. Les autorités de Cathy nous ont accompagnés dans ce programme. D'abord, nous voulons organiser le sommet à la demande. Voilà, ça c'était pour tout le monde. Mais aussi, nous organisons ces formations à la demande. Nous avons déjà parlé avec le groupe des femmes leaders. Dans les prochains jours, nous allons dans la structure pour former à peu près une centaine de femmes, sinon 200 femmes. Et nous sommes en pour parler avec la jeunesse aussi, dans le cadre de Ronde, cela est possible. Et nous croyons que partout où nous sommes appelés, nous allons venir pour outiller la communauté. Pourquoi pas ? Dans les groupes les plus restreints. Donc, nous croyons que ce programme va se multiplier. Parce que nous voulons de l'impact dans notre communauté. Nous sommes ouverts à toutes sortes de partenariats. Et vous savez que dans le monde du leadership, dans le monde des affaires, dans le monde même de la formation, ce n'est que du gagnant-gagnant. Nous nous sommes là généralement pour donner les outils, les outils de base, pour donner des compétences. Et donc, si quelqu'un pense que nous pouvons être utiles dans un domaine bien précis, nous serons bien volontiers en partenariat avec cette personne. Donc, l'objectif c'est vraiment d'amener un Mali nouveau dans le cœur, avec une mentalité et une perception différentes. Nous croyons que Dieu a mis en chaque être humain un potentiel qui lui permet de se développer et de développer son milieu respectif. Je dirais à la jeunesse, entreprenez. N'attendez pas d'avoir les moyens. Commencez. Donnez le meilleur de vous-même. Sachez que Dieu fera le rêve. A ceux qui ont leur start-up, à ceux qui ont les micro-projets, nous leur disons tout bonnement. Dieu lui-même est un Dieu d'entrepreneuriat. C'est un Dieu qui commence les grandes choses à partir de rien. Donc, il a mis en nous l'esprit de créativité. Nous croyons que cette jeunesse doit plus croire en elle. Arrêtez de faire le thé au grand. Arrêtez l'exode rural. Nous croyons que chacun a en lui le potentiel divin, la capacité surnaturelle pour vraiment réussir là où quelqu'un n'a pas encore intervenu. Pourquoi faire les mêmes choses que les autres ont fait ? Il faut qu'on réfléchisse à la demande, au besoin qui est là et que nous entreprenions en conséquence. Et je crois que cette jeunesse a tout pour réussir. Parce que nous avons une nouvelle mentalité, de nouvelles perceptions et surtout nous avons un Mali qui est jeune, qui est en train d'entreprendre. Ce que je dirais d'abord à la transition au gouvernement, à chaque autorité à son rang et honneur, c'est que nous sommes là. Nous croyons que nous pouvons aider à vraiment poser des bonnes bases pour l'AIS, à poser des bonnes bases pour un Mali nouveau. Et nous les accompagnons dans leur vision de changement, d'impact réel, positif. Nous sommes pour le long terme et nous les encourageons vraiment à s'investir à fond et surtout de ramener l'école à l'école. De ramener cette jeunesse à un esprit patriotique. Parce que sans cela, rien ne sera possible. Aujourd'hui, les gens pensent à manger le poisson, plutôt comment gagner le poisson. Et je crois que les autorités, s'ils entendent ce message, c'est de leur dire que voilà, nous sommes là pour former, nous sommes là pour donner l'exemple. Nous sommes là pour vraiment outiller les leaders afin qu'il y ait, chacun a une capacité d'accomplir ce que nous attendons. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la transition. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Sous-titrage ST' 501 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 La troisième lettre Sous-titrage ST' 501 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 impacter leur vie. Donc déjà la qualité des personnes nous montre qu'effectivement il y a un intérêt pour le leadership mais aussi ce sommet étant un outil essentiel pour former les leaders va beaucoup les aider et améliorer en question de leur leadership. La première des choses c'est aux coordonnateurs de pouvoir effectivement entrevoir des initiatives dans le sens de pouvoir permettre aux Maliens de s'approprier le sommet. A l'endroit de la jeunesse je dirais qu'ils doivent savoir que le sommet global leadership est pour eux en premier parce qu'ils sont en développement. Ils ont besoin de cet outil là pour parfaire et pour perfectionner leur leadership et pour même être des meilleurs leaders demain parce que Bill dit avec le sommet en recevant le sommet chaque année on améliore son leadership d'au moins 5%. Et le sommet, comme on le dit, c'est des sommetés qui encore reçoivent. C'est des personnes qui viennent nous partager leurs expériences et qui les a permis d'arriver là où ils sont. Mais s'ils les reçoivent aujourd'hui, ils feront l'économie de beaucoup d'autres choses qui pourront les entraver parce qu'ils auront déjà une expérience qui leur permettra d'aborder leur leadership avec beaucoup plus de succès et du courage. Le dernier mot c'est de féliciter vraiment les organisateurs et de aussi dire merci aux autorités qui sont venues encourager ces moments. Ça en prouve que déjà eux-mêmes ils comprennent et apprécient le fait que ce travail qui est en train d'être fait est pour le bien des Baliens. Et aussi dire merci à toutes les personnes qui ont contribué et qui ont permis que ce sommet puisse se tenir. Vous aussi les hommes de presse, nous vous disons merci et Dieu vous bénisse. Donc nous qui étions fonctionnaires avons traversé beaucoup de problèmes. Donc les autres femmes, chaque fois quand il y a un événement social et elles qui n'étaient pas fonctionnaires, elles se rassemblent entre elles et l'osent vivre. Donc j'ai su mobiliser d'autres femmes fonctionnaires. Donc j'ai su mobiliser d'autres femmes fonctionnaires. Donc je les ai rassemblées en une association. Donc l'association est devenue grande. Donc j'ai entendu parler de la CAFO et je suis entré dans la CAFO. Donc j'ai adhéré à la CAFO, j'étais simple membre. Donc j'ai participé à toutes les réunions, j'ai participé à toutes les activités. Donc j'ai pris le courage, j'ai persévéré jusqu'à intégrer le bureau. Quand j'ai intégré le bureau, j'ai persévéré jusqu'à être présidente. A cette dame, elle est courageuse. Et si on a comme présidente, donc ainsi je suis devenu président. Donc CAFO a rencontré des problèmes. Donc il y a eu plusieurs branchements. Donc ça a été une difficulté. Donc Aya a essayé de la formation que nous faisons. Donc on a cherché à former les dents. Mais le principe de l'association est là. Fixer des frais d'adhésion à 12 000 francs. Chaque mois, cotisation à 1 000 francs. Donc entre les associations que nous faisons. Donc l'association fonctionnait ainsi. On produisait du savon. On faisait du perlage. On faisait des conférences basées sur les gens. On faisait des conférences basées sur les gens. On faisait des droits de l'enfant. Donc beaucoup d'autres choses. Les femmes ont aimé l'activité. Elles ont cherché à intégrer aussi l'association. Donc cela a créé de la jalousie au camp de les autres femmes. Donc elles ont même approché des mains pour que nous quittions cette localité. Donc jusqu'à ce que tout le gouvernement soit impliqué. Donc elles nous ont mis ensemble. Un bureau unifié. Donc on a formé un bureau. Donc l'ère présidente et moi nous nous sommes unis. Donc j'ai été secrétaire général. Malgré qu'elles ne nous ont pas laissé. Parce que moi mes femmes étaient habituées à cotiser. Nous ne l'ont pas aimé cela. Donc on a dit qu'est-ce qu'on va faire pour que la chose bouge. Donc on a mis en place notre association. Je suis un des femmes lidaires pour le développement des services dictatifs. Donc on nous a dit qu'il n'y a pas besoin. Donc on a obtenu notre récifissé. Donc on a cherché un siège. Donc on s'est dit si on veut avancer. On doit s'élever travailler. Alors ce bureau qu'on a installé. Il y a 44 associations de soeurs. Donc on a eu 44 associations membres. Donc toutes ces associations sont ensemble. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Les femmes qui sont intéressées par ces activités. Si on veut avancer, or si on veut épanouir, il faut que tu jeter dans nous. Donc on est à parer. Nous allons travailler ensemble. Le monde est en face de l'eau. Je suis un grand ami pour le dire de la vie de Dieu, le leader par excellence. Je suis une grande grâce au Seigneur et tout le monde présente qui nous aidera dans le cadre des activités. beaucoup en mien dans nos deur en même temps à isser des Donnay Ce sont des Mischl Celle-ci commence à mener c'est toujours les Ci rituel Il y a le temps pour cro payer environ 30 cela en plus Et donc même pas On a fait 4 mois sans salaire. Donc, il y a ces 4 mois de pays. Donc, il est suffisant depuis la fin de l'affaire de l'ancienne. Alors, en tout cas, on a dit que Malérie, Antoine, l'affaire de l'ancienne. Donc, on demande tous l'aider parce qu'il y a Ophéen et il n'y a pas d'air. Donc, on a dit qu'on a dit qu'il y a Akkadine et il y a Amélie. Donc, ça qui sert aussi, il n'y a pas grand chose pour les. Donc, bref, j'en ai parlé avec Malérie. On dit qu'on a un frère qui a besoin d'aide. Donc, il n'y a pas de salaire actuellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrangé d'amour. Mais le conseiller, il a dit qu'il n'y a pas de moyens. Donc, il dit qu'actuellement, il n'y a pas de moyens. Mais quand il va retourner chez lui à Dakar, il va après rembourser. Par contre, il s'occurre. J'ai pu les aider. On n'a pas besoin d'un conseiller. On n'a pas besoin d'un conseiller. On n'a pas besoin d'un conseiller. Donc, il a demandé à moi d'ici par un endroit où vous loger. Donc, lui aussi, il ne m'a pas demandé quelque chose. On n'a pas besoin d'un conseiller. Donc, d' Jess pardon. Mais ça, les petiens sont chers et on n'a pas entrets. Donc, nous avons constitué le conseiller slash là. C'est simple. Donc, j'ai fait du simple coeur pour ça. Donc, on avait ici le passé là là. D'ailleurs, ces quatre personnes adjointes à moi. C'est bon. Alors, d'ailleurs, nous allons faire une demande. Une question qu'il a dit ici. Alors là on a finalement outré tous les requesifs. Donc, il a l'aider pour nous aider. Dans l'état d'un fondateur, lui, quand il est venu, 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 après son salaire, après avoir pris le loyer, l'achat alimentaire, il n'y a plus de contenu. Il est en train d'être venu, quand il est venu, j'ai remarqué jusqu'au temps, il n'y a pas fait si, il n'y a pas sonné à la force. Donc, je l'ai dit, il n'y a pas fait si, par rapport au loyer, par rapport à l'achat alimentaire, comment les étrangers avec nous ? Il n'y a pas d'argent. Donc, je ne sais pas si on t'a payé, il dit, oui, j'ai reçu le salaire. Je dis, ah, qu'est-ce que tu n'as pas d'argent ? Ah, tu n'as pas d'argent, quand tu fais de l'argent. Il ne faut pas entrer dans tout cet état. Il n'y a pas d'argent. Alors, moi, j'allais le salaire. Je dis, Seigneur, ne vous laisse pas en mettre en avant. J'allais dire, de toute façon, que tu te regardes, ne sera pas un visite. que tu as un visite. Mais, il n'y a pas d'argent. Aide-moi. Donc, dites-vous ce que vous devons faire. Je vous laisse pas s'étéranger dans la fin. Ils vont dire, qu'on va déjà abandonner. Donc, je vous fais de l'espoir. Alors, la nuit, je me suis endormi. Donc, la nuit, j'ai eu une pensée. J'ai eu une pensée. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. prendre de l'argent, ne pas acheter une barre de filpéry, et comment ça a l'air ? Il n'y a pas d'argent. Donc, même si je ne perds pas les salaires, on continue à aller au travail. Enfin, il est un espace sans doute. Donc, il n'y a pas d'argent, et comme une autre personne vous a fait, il ne se fait pas. Donc, il ne m'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il ne m'y a pas d'argent. qui ont paré l'argent pour les faire. Donc, j'ai commencé à prendre de la fébérite. Donc, il n'y a pas d'argent. Dans chaque paix, il y a eu des un espace. Je parle des fédéris. Il n'y a pas d'argent au travail de la fédéristale. Je l'ai cherché à y aller au travail. Donc, je mange des choses à dire, j'ai voulu le chef du Bengolo, il y a leur pijama, elle n'a pas beaucoup de gens mais il y a le moulin qui a un nouveau nom. Il n'a pas à bengolo qui s'est passé. Donc, on en a pris la téléphone, je n'ai pas à la porte d'un magasin. Je ne suis pas à la porte d'une magasin, mais je ne suis pas à la porte d'une magasin, je ne suis pas à la porte d'une magasin. Il n'a pas à la porte d'une magasin. Mon garantie a fait un des joueurs, et ensemble c'est une des joueurs, et ensemble c'est une des joueurs. Nous sommes prêts pour qu'il y ait des joueurs, nous sommes évolués de notre pays. Nous sommes prêts pour que le pouvoir puisse nous donner une CHANCE. Je ne sais pas si j'ai été pritifiant. Il est aussi pritifiant. On a vu les couleurs qui baissent. On a mis les couleurs. On a mis les couleurs comme chtotokinu. On a mis les couleurs. Ce qui se trouve dans les couleurs. Des couleurs sont des couleurs mar 로. Mais on a mis les couleurs. On a mis l'oeil de la vente. On a mis les couleurs avec l'oeil. On a mis les couleurs en Europe. Je trouve que son laitise dont je ne t'ai pas dit. Si je n'ai pas dit, c'est une petite pêche. Ça fait une petite pêche, et je n'ai pas dit que j'allais de rouler. Je n'ai pas dit que je n'avais pas le lendemain. Et je n'ai pas alors que je n'avais pas eu. Ils se sont dit qu'ils fonctionnent de l'égalité de travail en fait qu'ils se trouvent. Vous, vous n'êtes pas si vous voulez et que ce soit là. Vous, 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 vous levez. Nous, vous êtes en train de y aller. Il y a des choses qui se trouvent à vous. Nous, vous, 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 vous y aller et qui se trouvent à vous. Les gens n'arriverent pas si vous avez eu un avalier. Ils aillent la musique. Je pense qu'on va le voir. C'est Lalque llamada envers le pointל Legault, Il faut vraiment vivre avec unaganisme ici. C'est un по-abri d'un avenir dans toujours le scumbage. Il faut faire s'abord. Je n'ai pas d'ordre d'ordre, j'ai juste vu que le monde allait en laughter. Ici, il ne faut pas le faire, il ne s'agit pas d'ordre d'extrême. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça ne va pas le faire. Tout le monde, tu ne vois pas que le monde d'Ohio, tu ne dis pas que le monde l'orique, tu ne vois pas ce qu'il fiche d'offrir, que tu ne sais pas ce qu'il faut soi-même. Il n'y a jamais été Sous-titrage ST' 501